Jean-Claude Mailly, invité d'Alsace 20, secrétaire général, force ouvrière, nous sommes à Betchdorf. Parlons des grands problèmes actuels, le chômage, on parle de décélération, en tout cas ce sont les chiffres qui ont été annoncés comme tels. Est-ce que vous croyez que François Hollande réussira son pari, à savoir d'inverser la courbe du chômage en décembre ? J'aimerais bien mais j'y crois pas trop pour être franc puisque tout le monde considère que si on veut réduire durablement le chômage dans notre pays, il faut au moins un taux de croissance de 1,5 à 1,6%. Cette année on aura 0,2 à peu près. L'année prochaine on dit qu'on aura 0,8. Donc ça veut dire que la crise est toujours là et on le voit très bien avec tous les plans sociaux qui sont annoncés en ce moment. Donc il peut y avoir un tassement à 1 mois du fait des emplois aidés, mais je ne crois pas à une inversion durable de la courbe du chômage pour le moment en tous les cas. Les grands dossiers qui ont intéressé les Alsaciens, le travail du dimanche, c'est particulier de toute façon chez nous en Alsace. Pour ou contre ? Contre le travail le dimanche. Ça crée de l'emploi ? Ce n'est pas si évident que ça. L'ouverture des magasins le dimanche, ça ne peut générer de l'activité que si vos concurrents sont fermés. Parce que vous piquez la clientèle aux autres. À partir du moment où tout le monde est ouvert, ça ne crée pas d'emploi et ça ne crée pas d'activité. Et je crois que nous, en ce cas, la position de force ouvrière, c'est le principe, c'est, sans fait exception, sur le tourisme, le loisir, etc. C'est la fermeture et l'ouverture, c'est l'exception. C'est bien dans cet esprit-là qu'on est. On attend d'ailleurs la mission gouvernementale pour savoir ce qu'ils veulent faire. Mais en tous les cas, il faut modifier la loi qui est très floue aujourd'hui. On vous a vu beaucoup en Bretagne sur l'écotax. L'écotax avait été lancé par un Alsacien qui était Yves Burr, puis repris par la suite. La finalité était de désengorger les routes, notamment alsaciennes, et on connaît beaucoup de soucis là-dessus. Pourquoi vous avez soutenu ce projet ? Non, mais écoutez, le problème de la Bretagne en particulier, c'est que c'est une situation particulière. C'est le nez de la France, il n'y a pas d'autoroute payante, donc ils auraient été particulièrement taxés. Qu'est-ce que vous allez dire aux Alsaciens qui voient leurs routes engorgées encore aujourd'hui ? C'est un peu compliqué à gérer, visiblement. Je crois que ça a été mal monté. Donc après, il y a la concurrence. Je sais bien, entre ici et l'Allemagne, ça fait des détournements de trafic, d'une manière ou d'une autre. Donc il faut régler ce type de problème, il faut avoir une vision globale. Et je crois qu'il faut bien en discuter avant, plutôt que de se refaire à la situation dans laquelle on est aujourd'hui. La réforme des retraites, est-ce que c'est un échec finalement pour les syndicats ? Ça a été voté ? On ne peut pas parler d'échec. Moi, je dis que ce sera le sparadrap du capitaine Haddock. On ne peut pas, comme le président de la République, dire la priorité, c'est la jeunesse. Et puis de dire aux jeunes, vous allez bosser jusqu'à 67 ans avant d'avoir une retraite. Il y a une contradiction là-dedans. Et là, on se trouve confronté au problème des engagements européens. Nous sommes européens, il faut. Mais critique sur la manière dont l'Europe se fait. Et la seule justification de dire on va allonger la durée, c'est pour rentrer dans les clous du pacte budgétaire. Et là, il y a un vrai problème de fond. Est-ce que le poids des syndicats a changé ? On voit des entreprises qui se délocalisent, des entreprises qui ferment. Les syndicats semblent avoir beaucoup moins de poids qu'il y a une dizaine ou une quinzaine d'années. Non, mais ce n'est pas qu'ils ont moins de poids. On est dans une situation de crise. Mais on ne peut pas dire pour autant que, ce soit en France, en Allemagne ou dans n'importe quel autre pays, le poids des syndicats s'est affaibli. La crise est dure. Une partie de l'action syndicale dans des périodes de crise, ça consiste à faire de la résistance. C'est un fait. Mais non, maintenant, on ne réussit pas tout, bien entendu. Si on réussit, c'est tout, ça se saurait. Chérec est parti, Thibault est parti. Qu'est-ce qui vous motive ? Qu'est-ce qui vous anime pour vous ? Continuer encore à diriger un grand syndicat ? Écoutez, d'abord, j'ai été élu. J'ai un mandat jusqu'en 2015. Vous n'êtes pas fatigué ? Non, ça va, je tiens le coup. Tant que je tiens le coup, ça va. Et puis tant que mes camarades voudront de moi. Donc, prochain congrès en 2015, on a encore le temps. Voilà, merci à vous Jean-Pierre Gouni. Merci à vous.